allez et ben oui allez on est parti pour les vidéos de présentation et une série de tuto sur mytho vampire c'est un jeu de survie toutefois classique dans le début mais on va vite se rendre compte que fur et à mesure les choses vont se compliquer et certaines originalités vont sortir du lot par rapport aux jeux de survie classique que l'on connaît comme arc connan et bien d'autres les premières choses à savoir et bien c'est qu'il ya deux phases d'icp dans le jeu ici on a avancé un petit peu on a fait les premières quêtes de tuto un tout simplement ramasser de l'herbe faire un feu de camp manger de la viande des sauterelles tuer un animal prendre sa viande faire un arc un bouclier une lance etc donc là on a fait maintenant on va directement passer au vif du sujet donc c'est à dire nous avons ici notre level et là les stats on s'en verra plus tard les level les level sont importants dans un premier temps plus vous allez avancer dans le level il vous aurez des possibilités de débloquer des outils des armes des ateliers des murs et tout ce qu'on veut ça c'est principalement basé sur votre level donc mais ça ne va rien d'icp dans vos compétences d'accord les compétences en elles mêmes sont ici on est parti sur cinq tableaux nous avons le tableau de la force l'agilité la force physique l'intelligence et le carisme mais ce qui nous intéresse nous c'est ce qu'il ya en début de guerre donc malheureusement on nous demande de construire une arme d'astre au départ du jeu donc on va toute façon monter l'arme d'astre un petit peu autant qu'on chante ça veut dire quoi ça veut dire que en fait ici c'est l'xp de ce que vous utilisez de ce que vous faites donc si vous jouez l'arme d'astre vous allez progressivement avancer l'arme d'astre pour ensuite et débloquer des fonctionnalités de l'arme d'astre voilà l'arme lourde deux mains bouclier arme à une main la lance les arcs arbalète équitation ça on verra plus tard et armure légère bien et ensuite ici force physique donc ça c'est les choses au départ dans le domaine du combat de la résistance du combat à distance ou du combat au cac alors on va tout de suite expliquer pourquoi il ya armes lourdes et armes légères et quels sont les intérêts et les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre l'armure lourde comme dans tous les jeux de ce type l'armure lourde vous allez encaisser plus mais première chose c'est que vous allez plus loin on va voir ici que là il est marqué donc pénalité de déplacement en étant légère et vous allez voir qu'en lourde c'est beaucoup plus important évidemment c'est la première armure du jeu donc de toute façon vous serez en léger jusqu'à ce que vous débloquiez la première lourde qui se trouve ici donc on aura très rapidement level 10 level 11 voilà on aura la première donc on en revient aux armures lourdes c'est à dire que les armures lourdes bon après on va réduire la pénalité de déplacement on va réduire la perte durabilité puis donc c'est à dire qu'elle va s'user moins vite mais plus tard on va voir donc chance d'ignorer les attaques à distance plus de résistance de ceci et de cela tout le long du développement de l'armure conseiller si vous jouez énormément au cac c'est conseillé par contre si vous voulez jouer à distance vous allez jouer l'armure légère l'armure légère déjà la pénalité de déplacement est plus basse ce qui veut dire que vous allez vous déplacer déjà par défaut plus vite ensuite vous allez progressivement avoir des bonus de dégâts d'armes à distance sur l'armure légère on voit ici augmenter dégâts à distance de 5% de 10% et ainsi de suite nous allons donc augmenter les dégâts à distance de 10% en restant immobile donc voilà à l'arc pour rester mobile vous faites plus de dégâts donc on va avoir plein de fonctionnalités pour les attaques à distance quand on dit attaque à distance ce n'est pas que les arcs que l'arc j'ai donné l'arc comme exemple mais nous avons les armes de lancer l'arc et les arbres palais chacune ont des fonctionnalités et leur utilité c'est intéressant mais on verra ça après donc c'est à vous de voir si vous voulez vous déplacer rapidement plus rapidement parce que vous voulez jouer à distance privilégier l'armure légère dans le cas contraire si vous voulez tanker mettez en armure lourde ici nous on a déjà mis un petit dragon en armure lourde au cas où mais vous pouvez normalement début de jeu vous allez déjà rapidement monter votre force physique en mettant déjà à le plus rapidement possible au moins les trois premiers dragons on a un multiplicateur dix p donc si vous voyez ici on est en x1 dix p maintenant on a mis trois dragons là on est déjà pratiquement à x3 dix p si vous prenez les cinq dragons vous êtes à x6 donc une des premières fonctionnalités à monter le plus rapidement possible des compétences c'est forcément la force physique parce que vous allez augmenter votre endurance vous allez manger moins vous allez avoir plus de pv vous allez porter plus donc c'est d'une évidence on va commencer par développer ça donc on va essayer de mettre un maximum de dragons après pour moi on met des dragons pour l'armure qu'on veut utiliser la lourde ou la légère je répète cac ou distance donc nous on avait choisi lourde pour un peu changer moi je joue normalement exclusivement en légère mais on va prendre lourd ici donc là on va pas l'armure lourde ne va pas monter au départ parce qu'on porte une armure légère du jeu la première armure comme j'ai dit c'est une armure légère mais on va déjà mettre les dragons donc on a trois dragons ici et trois dragons là et donc pour xp la compétence physique ben il dit ici porter des choses lourdes donc être en surpoids ou commencer à couper du bois miné et consommer de l'endure ce qui veut dire courir à courir couper du bois et cetera et cetera et comme ça votre votre xp de compétence va monter tout simplement après quand vous direz vous battre bien évidemment ce sera différent bien maintenant chasser un animal et récupérer sa peau c'est la quête suivante qu'on avait ici donc faut faire gaffe à ne pas faire ce que je viens de faire c'est à dire donner l'alerte au seul eh bien on va sortir d'ici on va se mettre accroupi la touche c'est faites attention de voir si par défaut vous êtes en quartier ou en averti et donc là on va rester accroupi on va envoyer une flèche voilà on va attendre s'il ne voit pas il s'enfuit pas donc on peut continuer hop là il va idée il nous a toujours pas repéré donc il ne s'enfuit pas hop c'est vrai maintenant on a dessus notre premier animal on reste là il ya un deuxième à côté qui se demande ce qui se passe et à évidemment voilà bien ça c'est fait on va au départ va prendre sa petite hache parce qu'on n'a pas encore développé le couteau et on va aller raconter un petit peu de peau ok avec sa hache voilà ça y est de la peau grossière c'est fait voilà donc on valide la quête maintenant il nous demande de faire un lit on est level 10 vous allez voir que ça va très vite il nous demande de créer un sac à couchage il est ici le sac à couchage il manque juste un petit peu d'herbe pour satisfaire à sa demande donc on va aller la chercher un verbe effet hop alors quand on joue solo au départ et quand vous commencez à débuter le jeu continue à avancer certaines quêtes parce que les quêtes parce que ça va vous expliquer certains mécanismes du jeu ils sont propres à mythes et que vous ne trouverez que dans mythes donc si vous les appelez bien après vous allez avoir du mal à comprendre certaines choses comme par exemple l'agriculture l'élevage comment comment organiser tout ça et c'est pas évident si on a zappé tout le chapitre sur ce sujet on va aussi aller tamer des chevaux nous allons aller tamer des pnj donc la première chose à faire ici est de se balader et décide de repérer un camp où se trouve des pnj et pnj passif alors qu'est ce que c'est que des pnj passif ce sont ceux qui vont être indiqués comme vagabond au dessus de leur tête donc sur la carte fur et à mesure qu'on va avancer on va voir des petits points d'interrogation là on voit que c'est un camp de renard donc c'est pas bon on continue à courir en cours pour augmenter notre évidemment notre notre xp de vie on ouvre la carte on regarde ce qui se passe et va par là donc on se dirige vers les eaux et on consomme son énergie tout en courant sur les autres points on va essayer de rapidement se procurer un pnj pourquoi et bien parce qu'on va devoir monter les compétences de timing des pnj il y dit il y a 10 de croix ouais on va dire 3 il va falloir développer mais deux ne sont concernés directement qu'une fois que vous avez un pnj avec vous donc quand il combat qui court à côté de vous etc ça va xp vos tableaux donc de quoi je pars c'est ça c'est aussi simple que ça on vient ici on a commandement manoeuvre recruter recruter c'est seulement quand on capture des pnj on va monter quand on va tamer des pnj les dresser cette barre va monter même si vous avez un pnj qui vous suit par contre les deux autres vous devez avoir un pnj qui vous suit pour les monter d'accord donc on va voir après à quoi servira le commandement etc mais il faut explorer pour trouver rapidement les vagabonds tout en faisant vos quêtes donc vous vous arrêtez vous faites votre petit lit voilà c'est ce qui vous a demandé et vous continuez à reprendre votre route tout en cours voilà gaspiller votre énergie c'est très bien donc qu'est ce que ça monte exactement je vous remontre la physique ici voilà on a déjà 35 là et maintenant on vient de déclarer promis et escalader on faut un petit peu mais on va déjà aller chercher la capacité qui nous donne 50 de poids en plus parce qu'on est qu'à 150 donc ce serait déjà pas mal de passer à 200 donc voilà ici ben maintenant il va nous demander de construire quelques petites structures mais on va avancer tout simplement et on va voir ce qu'on peut trouver en espérant qu'on trouve des pnj assez vite on sache qu'ils veulent voilà alors les vagabonds sont comme je disais des pnj passifs d'accord et on arrive là je pense pas qu'on va tomber sur 50 millions d'ennemis on le voit voilà donc les pnj présents se présente sous cette forme il est marqué bastion mais c'est partout on trouvera des pnj passifs ou agressifs voilà donc là on a comme je disais le un des premiers campements où on a des vagabonds donc vous pouvez vous approcher ils ne vous feront rien si vous les tapez pas ok donc au début vous n'avez pas de connaissances donc vous ne pouvez pas savoir les stats le niveau etc qu'ils ont donc maintenant on va discuter avec le premier dit si tu as une armée en cuir je te rejoins on n'a pas on va au deuxième en espérant quand on saut quelqu'un puis un grand ciel voilà confirmé pour le on n'a pas de cuir grossier le pont grossière de cuir grossier on n'a pas non plus donc on va devoir aller on va devoir aller soit faire du cuir soit trouver un autre camp voilà là on s'est déplacé on a exploré on a récolté en cours de route comme vous voyez on a déjà commencé à faire des structures on a fait notre lit jusqu'à ce qu'on trouve un autre camp de pnj qui est ici afin de voir si c'est pas plus facile de lui donner ce qu'elle demande donc là on va aller voir on a vu ici et bien que cette dame nous demandait comme je disais des sauterelles des sauterelles cuites on va voir un autre parce que là j'ai pas regardé et ici elle nous demande une armure en cuir brut ça ça va être plus compliqué en tout cas pour l'instant donc ce qu'on va faire et bien on va lui faire ses sauterelles puisqu'on a des sauterelles d'avance d'accord on va faire un petit feu là pas trop près là où on peut voilà à partir d'ici et on va faire donc quelques petites sauterelles grillées hop on va mettre ça elle en veut cinq c'est bon normalement on devrait les avoir ah même pas lancer déclencher c'est pas ça on va mettre ça on va récolter des ressources donc on a couru à toulon pour venir jusqu'ici on a remonté l'énergie comme vous voyez on a consommé déjà un petit peu de nourriture de nourriture l'erreur fatale c'est qu'on avait déjà consommé les bras certaines petites sauterelles donc maintenant on va devoir récolter donc voilà là comme vous voyez on récolte on ramène déjà des graines pour les plantations mais ce sera pas tout de suite mais gardez les surtout gardez les ne faites pas l'erreur de vous en débarrasser vous allez vous trouver un petit coin pour faire des pour pouvoir faire un petit campement et vous allez mettre déposer un corps ça s'appelle vos graines ça vous va gagner un petit peu de temps pour la suite bien donc là maintenant on sait qu'on a d'autres sauterelles on en a eu qu'une au sérieux tu vas cuire s'il te plaît quatre sauterelles voilà c'est tout ce que l'on peut faire on vendu là on est dans une pénurie de sauterelles là on vient de prendre quatre sauterelles d'un cool ah là c'est bien voilà là on va même avoir des petits pois on voit juste à côté de l'arbre à petits pois voilà c'est bon bon donc on va faire donc vous attendez pas à accruter des pnj ultra puissants c'est juste pour vous aider dans votre aventure donc attaquer pas des mobs trop gros pourra toujours vous être utile maintenant si vous avez de la chambre on pourrait tomber sur quelque chose d'un peu plus costaud mais en général c'est rare on en trouve un coup de vagabond légendaire rare on en trouve mais voilà beaucoup de chance donc on va aller payer ça donc je vais dire qu'il y a 90% de chance qu'on tombe sur un personnage vert ou bleu voilà ou un personnage légendaire donc jaune mais avec plein de d'handicap on va voir ça donc ah c'était l'autre pas de chance ils ont inversé leur place laisse au près on lui donne boum voilà on l'a recruté puisqu'on lui a donné à manger on lui donne un petit nom on va l'appeler jiji voilà jiji vient avec nous comme j'ai dit c'est une verte donc ici elle est là donc maintenant vous avez un nouveau tableau d'ordre que vous pouvez donner attaquer reculer vous allez voir il y a plein de fonctionnalités mais au départ elle est par défaut elle va vous protéger et attaquer tout ce qui vous attaque voilà donc on va ouvrir quand même ce personnage et voir ce qu'il propose donc c'est votre premier combattant donc après une bonne demi-heure vous pouvez déjà l'avoir pour courir un petit peu en départ pour trouver un qui veut soit des brochettes de sauterelle ou des brochettes de viande vous prenez pas la tête si un un vous demande des cataplades ou des armures de cuir laissez tomber passez au camp suivant c'est juste pour avoir un pnj qui vous suit il peut porter 150 donc elle peut vous servir de mule déjà ce sera pas mal et les combattre avec bien donc on va vite regarder donc vous voyez le poisson 150 on a ici des caractéristiques on voit qu'elle est pas bon bah 38 72 bon voilà quoi c'est pas non plus vous attendez pas avoir des grosses têtes on va voir maintenant c'est là des énormes malus elle en a réduit les dégâts contre les cibles de niveau inférieur donc ça va quoi et réduit l'expert acquis parce que c'est un simple d'expert donc elle va pas expé très vite mais elle a déjà pas forcément de malus en combat c'est à dire que elle va expé moins vite mais elle a aucune capacité qui lui réduit ses attaques ou qu'elle prenne plus de dégâts en combat etc donc on n'est pas trop mal pour un premier pnj donc elle nous suit voilà elle va nous suivre quand elle se bat il faut la nourrir bien entendu elle a une jauge comme vous de nourriture qui descend très vite quand elle se bat quand elle craft etc donc il faudra la renourrir donc on a pris notre premier pnj on continue à avancer là on va redescendre on va regarder si on a d'autres points on peut toujours aller voir ce qui se passe euh ouais ce qui se passe le long de la plage qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire il nous demande de construire un petit camp donc on va aller vers la plage donc on va aller voir pour marquer on cliquez ici repérer boum et on va aller voir le prochain point qui se situe ne regardons pas les points verts parce que ça c'est les points verts des communications de l'alliant donc ici on va enlever celui-là pour pas être induit en erreur et donc la plage est là-bas donc maintenant on continue à courir et on va courir comme ça tout le long tout en regardant donc il nous demande de construire des bâtiments placer des bâtiments recette de fabrication de bâtiments défensifs basiques et fabriquer un mur ça c'est très mal traduit c'est un drapeau d'accord il vous demande de crafter le drapeau aussi simple que ça donc il vous demande de crafter ceci ok vous le prenez et normalement il va vous demander un petit peu de quoi qu'est-ce qu'il va nous manquer une corde on a de la chance on a déjà dépassé deux serres donc on a déjà de la peau dès le départ hop on a déjà le drapeau qui nous a demandé allez les branches bon on va ramasser les branches allez go hop voilà donc maintenant qu'on a un petit pnj avec nous commencez pas à foncer dans le tas des sangliers de tout ce qu'ils prennent parce que vous allez avoir une drôle de sorpre n'oubliez pas que votre pnj a les armes et les armures de base n'oubliez pas quand vous regardez l'usure est déjà complète vous voyez les barres d'usure donc si vous l'envoyez se battre avec ça tout va péter donc elle ne va pas aller bien loin et l'histoire va vite être réglée donc veillez à lui fournir une armure et une arme au moins déjà une arme qui ne va pas exploser après deux secondes sinon vous allez avoir un petit souci et vous allez de nouveau vous retrouver sans pnj ce serait dommage après avoir cherché le bon pnj qui vous fait pas courir toute la journée donc là maintenant on va essayer de ramasser des branches lui faire une lance ce qui est le strict minimum et ensuite on va mais on va voir même à essayer de lui faire une armure assez vite même si c'est une armure légère de base ce sera de toute façon toujours plus intéressant qu'est-ce qu'elle porte puisqu'elle va prendre 3-4 coups et c'est terminé on n'en parle plus donc là on a des tortues on peut utiliser le combat contre les tortues pour éventuellement déjà xp la compétence mais on va lui faire une lance voilà on va lui faire une lance ça c'est fait nous on va pas forcément utiliser le bouclier au départ donc on va peut-être déjà lui donner d'accord on va lui donner le bouclier on va lui laisser ses cailloux s'il veut des cailloux on en a crafté là tout à l'heure donc on va lui mettre des cailloux voilà on lui donne des cailloux on va acheter celui-là parce que je sais pas pourquoi ça se cumule pas pourtant c'est des cailloux mais le caillou des png ne se cumule pas avec l'autre bien donc on va lui donner une vraie lance voilà une lance avec le RPV celle-là c'était une lance en os level 11 qui soit disant fait beaucoup de dégâts mais n'a plus de durabilité donc on va péter très très vite donc s'il n'y en a aucun intérêt voilà donc là elle a un bouclier et une lance et nous on peut continuer notre route vers notre repère donc vous pouvez donc les tortues ça va ça rend pas les coups donc faites attention aux crabes si vous prenez les crabes en agro vous allez vous prendre tous les crabes de la région si vous vous en prenez 7,8 sur la tête votre png va les prendre aussi et vous risquez de mourir vêtement donc évitez les crabes quand vous êtes encore fragile comme ça et surtout votre png très fragile les retortues on a toujours pas de renard là on a des tortues ça c'est toujours des tortues donc voilà on peut prendre des tortues et les taper voilà évidemment comme ça rend pas les coups le png ne paxe pas maintenant vous pouvez cibler la tortue et faire F5 voilà évidemment vos compétences sont nulles en astre elle aussi donc voilà il va falloir apprendre l'arme d'astre est une arme très intéressante avec ou sans bouclier pour contrôler l'ennemi ses avancées parce que vous pouvez vraiment contrôler les armes de votre adversaire en pv ou en pvp avec l'arme d'as si vous savez un petit peu y faire voilà un petit peu de viande ça fait toujours du bien où est-ce qu'elle est partie elle est partie tuer la tortue ça va lui prendre trois jours c'est pas du bien hop voilà néanmoins ça lui a fait monter sa compétence voilà elle nous sert surtout de mule au début n'oubliez pas qu'elle peut aussi porter 150 donc c'est quand même intéressant ça vous évitera de vous retrouver trop lourd trop vite mais voilà elle a tapé donc là vous avez donc une quête secondaire qui a été validée vous validez vous venez ici et on va voir commandement ça a commencé à bouger d'accord mais bon on n'a pas de dragon dans donc on peut bien d'accord l'expérience très lentement mais ça bouge parce que le PNJ est avec nous voilà donc je le répète cherchez les PNJ donc les vagabonds qui demandent des sauterelles ou de viande le reste c'est trop long et c'est pas rentable ça va vous perdre un temps considérable donc je ce serait dommage donc voilà on a notre premier notre premier PNJ notre nos armures de base et nous on va se diriger tout doucement vers le repère qu'on a déjà perdu trois fois parce que on veut faire 50 choses en même temps on rentre là mais on commence à courir attention à savoir qu'au début les PNJ sont très longs parce que vous allez voir ici donc vous allez dire ouais mais les PNJ c'est bidon ça n'avance pas c'est normal c'est ici augmente la vitesse des guerriers déployés de 20% ensuite paf augmente la vitesse des guerriers déployés de 40% n'oubliez pas non plus que les PNJ sont ralentis parce que et bien ils n'ont pas développé l'armure qu'ils portent donc ils sont tous ralentis par leur armure donc non seulement vous avez le malus de dans la spécialisation timing mais en plus le malus des armures donc du coup le PNJ se déplace nettement moins vite que vous ça c'est certain mais vous pouvez courir un petit peu vous arrêtez ensuite elle vous rattrapera vous vous mettez en marche arrière et du coup vous voyez ce qu'il se passe donc voilà mais ne vous inquiétez pas ça va pas durer longtemps après ils vous suivent et certains vont même aller plus vite que vous surtout si vous vous êtes en lourd et qu'eux sont en léger ils ont tendance à toujours essayer de marcher dessus donc on arrive près de la rive où on avait voilà donc ici ben voilà on a trouvé ce que c'était c'est un repère de lapin la pratique pour chasser on ne doit pas voilà donc nous on va se diriger vers la côte et faire ce qu'il nous a demandé donc fabriquer déposer le drapeau construire des structures et après ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui mais on est content on a déjà notre premier pnj sans rien faire juste 5 sauterelles et et bien après on partira à l'aventure on va aller expé directement les compétences qui nous intéressent construire un petit camp tout petit juste pour construire une armure plus grosse et et bien vous verrez ce qu'il se passe voilà donc on est arrivé sur place on va faire le bloc traditionnel c'est à dire un 3 sur 3 voilà hop et voilà donc ça s'est posé ensuite on va poser son lit qui sert quand même de point de rêve d'accord la petite paillasse là on va la poser on la met ici tranquillement voilà comme ça voilà on est bien là on est au bord de la plage on regarde les crabes c'est très joli ok donc ça c'est fait ok maintenant et bien on a un petit drapeau déposé aussi donc on va mettre le petit drapeau le petit drapeau ça sert comme zone territoriale et éviter que vos bâtiments se dégradent pour voir la portée du bateau du drapeau et bien voilà ça c'est la portée de votre drapeau donc tout ce qui est dans cette zone là ne se détériore pas tant que vous avez le drapeau d'actif donc les drapeaux ont une durée de vie de trois jours deux ou trois jours donc faites attention à leur remplacer tout le temps donc pour voir sa portée je répète cliquez ici vous voyez la portée du drapeau donc tout le temps que vous êtes dans cette portée là il n'y aura pas de dégradation de votre équipement il faudra changer votre drapeau comme je le dis tous les deux ou trois jours bien donc ça c'est ce qu'il nous a dit maintenant il nous demande de construire d'autres structures donc je présume que c'est parce que je n'ai évidemment plus de cordes donc c'est pas grave on va refaire quelques petites cordes et il va nous falloir du gravat et tout et tout et tout mais tout ça ce sera dans le prochain épisode bon ben voilà on a eu notre premier PNJ assez vite voilà donc vous montez level 8-9 jusqu'à ce que vous avez crafté votre arc etc une fois que vous avez ces bases là vous allez chercher votre PNJ et voilà vous revenez au bord de la plage et vous avez déjà de quoi bien commencer la partie parce que on vous expliquera ce qu'ils sont capables de faire ils ne font pas que se battre et porter ils vont pouvoir crafter et se rendre très utile dans de très très nombreux domaines bien mais j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas si vous voulez nous voir des sujets précis sur mythes n'hésitez pas non plus j'en regarderai tout le message j'en ferai un plaisir de vous répondre et de faire des vidéos tuto en long en large pour les nouveaux pour les anciens et donc on va revoir tout ce que propose le contenu de mythes à très bientôt bye bye au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt